j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make up ouais je pense que vous allez avoir une vidéo make up par semaine parce que c'est très facile je prends mes produits je fais mes tambouilles et voilà un bon aujourd'hui si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que vous savez pourquoi on est là je vais me maquiller avec des produits que j'utilise jamais ou alors que je pense pas à utiliser ou qui ont un défaut vous allez voir je vais vous expliquer bon on va commencer par la base de teint j'ai pas de base de teint que j'utilise jamais juste ces petits trucs là de chez Art Deco là que j'utilise jamais soucis nul c'est les collagène booster caps c'est des petits trucs comme ça alors il y a bien de gens qui disent que il faudrait mettre ça en skin cas sauf que c'est rempli de silicone je suis désolé mais la flemme un peu donc je vais appliquer ça comme base de teint voilà voilà ah oui alors j'avais oublié un autre truc ça vous explose dans la main ce truc c'est sûr c'est très agréable c'est tout siliconé le bordel là mais en fait ça fait surtout un effet très gras ah et ça pue aussi ça sent une odeur voilà maintenant que j'ai ma peau plus que flawless ça glisse là carrément on va prendre le fond de teint alors lui ce qu'il est mauvais c'est je vois je sais pas pourquoi j'utilise pas plus que ça c'est le fond de teint plein éclair de chez Yves Rocher j'ai la teinte rosé 0,50 que je trouve honnêtement pas très rosé mais bon je récupère là par contre mon petit miroir ou l'eau alors bon ce fond de teint il a une couvrance qui est très modulable ça couvre sans trop couvrir c'est un joli fond de teint en plus je comprends pas que j'utilise pas plus que ça non parce que vraiment en plus il est beau il est très beau il tient bon il tient pas excellemment bien mais il tient bien quand même qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'il nous dit Yves Rocher 10 heures je crois tenue 10 heures oui oui si tu veux alors cette teinte qui s'appelle quand même rosé 0,50 je la trouve très jaune pour une teinte rosé bon je vais fermer la fenêtre parce que je vais péter un câble avec le débroussaillage là voilà j'ai allumé la lumière j'ai fermé la fenêtre ça devrait être mieux alors hop anti-cerne alors c'est un anti-cerne que j'utilisais beaucoup avant mais en fait il est presque vide du coup je ne l'utilise presque plus c'est le 18 Hours Arc of Edge Concealer de chez Trendy Tup en teinte 0,10 c'est un peu clair alors on va faire les fonds de tiroir ouais les fonds de tiroir ouais alors je hais son applicateur en forme de frelon asiatique là je ne comprends pas trop le concept je ne comprends pas pourquoi les gens ils aiment bien ces anti-cerne là qui ont des qui ont des plumeaux à la place des de l'applicateur je ne comprends pas bon il fait 4,5 millilitres il ne coûte rien du tout mais il est très bien celui-là il est très bien je ne l'utilise plus parce que j'en ai presque plus et que la dernière fois que j'étais chez DM j'ai oublié d'en racheter un de toute façon la dernière fois que j'étais chez DM j'ai oublié plein de trucs donc ouais bon je suis un peu débile moi sinon vous comment ça va ? écoutez moi c'est déjà la deuxième semaine de vacances on est officiellement seul français encore en vacances la zone B on est à la zone B nous ouais je crois si je ne dis pas trop de conneries on est à la zone B clac 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 j'ai un très joli teint franchement alors on va passer à la poudre poudre j'ai pris deux poudres compactes notamment celle-là que j'utilise jamais parce qu'en fait ouais bon d'accord ok c'est la troupe à compacte powder métial euro de chez trendy top en fait j'ai pris la teinte la plus claire enfin celle que je pensais être la plus claire la 0.10 mais en fait elle est méga foncée c'est très bizarre donc bon je vais utiliser un pinceau de poudre et après je repasserai avec une poudre que j'utilise de moins en moins parce qu'elle est presque bide c'est la Universal Veil Finishing Powder elle floute, elle matifie elle est très bien mais toute seule elle n'est pas assez efficace et celle-là non plus d'ailleurs celle-là je pense que ça se voit mais j'ai dû la recompacter gros débile que je suis je venais de l'acheter j'allais pour la ranger je l'ai fait tomber par terre elle s'est brisée en mille morceaux génial bon bizarrement avec ce fond de teint ça va c'est trop foncé mais ça va ça fait pas clown quoi parce que bon avec certains fonds de teint ça fait vraiment clown bon du coup elle est hyper volative et puis il y a plein de petits bouts enfin je sais pas je l'aime bien cette poudre parce qu'elle floute bien elle rajoute vraiment de la couvrance mais c'est pas la bonne teinte avant j'avais la teinte 015 et bien je trouvais cette teinte beaucoup plus adaptée que celle-là alors par contre je vous conseille de l'appliquer au à la houppette cette poudre mais moi je l'applique au pinceau parce que si je l'applique à la houppette on dirait que j'irais donc surtout le visage donc bon au pinceau ça permet d'avoir un résultat plus diffus voilà ce joli résultat c'est beau c'est beau franchement pour l'instant je continue avec je vais finir de poudrer avec la Universal Veil de Kiko la part montre houppette parce que sinon je n'arrive pas à la prélever c'est un enfer donc houppette houppette en plus cette poudre à la houppette elle est vraiment super fine hyper floutante donc à coup sûr vous aurez un beau résultat bon alors par contre cette Kiko il va falloir faire un effort sur cette poudre parce que c'est vraiment la poudre compacte qui glace le plus vite que j'ai eu de ma vie genre vraiment elle est insupportable cette poudre tous les 30 secondes il faut la gratter parce qu'elle est glacée c'est un peu chiant oula trace de farine je n'ai pas un teint hyper couvert mais j'ai un très joli teint le seul truc que j'ai pas en produit que j'utilise pas tout le temps c'est le fixateur parce que j'en ai qu'un parce que je n'ai trouvé qu'un seul pour l'instant en petit budget qui est efficace donc au moi fixateur c'est comme le fond de teint c'est comme la poudre c'est un produit de consommation donc la flemme de mettre 10 000 euros dans un spray de fixation qu'il faut racheter tous les deux mois la flemme franchement je devrais faire ce combo beaucoup plus souvent j'ai un très très beau teint je les cernes jusqu'à par terre parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit on continue alors là je vais prendre des produits que là par contre vraiment je n'utilise que j'utilise ouais premier produit en fait c'est ce truc là c'est le petit blush qu'il y avait dans le calendrier de l'avant Max & More de 2023 c'est le blush 164 de Stick Rose qui était une teinte qui était vendue par Max & More alors pareil j'ai dû le gratter parce que je l'ai utilisé deux fois mais il était déjà glacé le bordel alors c'est un blush rouge ça a des teintes rouges alors il est on ne sait pas il est mat satiné on ne sait pas trop il a une teinte voilà c'est ce qu'on va dire c'est un blush teinté donc j'ai lavé tous mes pinceaux ils sont tout propres je les ai lavé hier donc alors bon 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 on va remplir le pinceau où sont les pigments non mais je me dis vous voyez peut-être qu'en essayant ces trucs là on pourrait faire une découverte peut-être euh ouais bon il n'y a pas pigments il nous fait un arse le blush clairement vous voyez une différence vous ? moi pas bon c'est parti on replonge le pinceau on replonge on replonge on replonge oh là 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 on y va on va c'est dommage parce qu'il est vraiment joli il est beau je dirais pas qu'il est mat mais je dirais pas qu'il est satiné non plus c'est dommage il est vraiment joli mais bon regardez-moi ça il est déjà tout glacé de partout non mais là grosse blague ce truc on l'aura attendez je vais le gratter un peu histoire d'enlever la couche un peu glacée comme ça oh là 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 c'est des produits qui glacent aujourd'hui c'est des produits qui glacent bon pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui doivent se dire mais ça veut dire quoi un produit qui glace un produit qui glace est un produit qui en fait il y a une espèce de petite pellicule qui vient se mettre sur les produits poudre sur les produits poudre une sorte de pellicule grasse qui vient se mettre sur les produits poudre et qui empêche qu'on les prêche en tout cas en tout cas c'est vraiment dommage parce qu'il est très beau ah bah là vous voyez j'ai redécouvert quelque chose ah là franchement de toute façon je le sais les blushs rouges ça me va bien ça c'est grâce aux blushs de Art Deco c'est la version je dirais la version mat du blush de Art Deco ou alors c'est peut-être à cause du dessin vous savez il y avait un petit dessin sur ce blush c'est peut-être à cause du dessin parce que là vous voyez il n'y a plus le dessin et j'ai l'impression que non 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 je ne sais pas parce qu'il n'y a pas le dessin il n'y a vraiment juste aucun pigment non c'est pas grave c'est pas grave alors highlighter bah highlighter on va rester dans la même catégorie cream highlighter de chez Max & More alors bon honnêtement je vais vous le dire moi je pense que c'est plus un blush je l'essayerai bien comme blush il a une espèce de teinte un peu bizarroïde je ne sais pas c'est un rose gold un peu givré en tout cas c'est très crémeux hum oula c'est pigmenté hein hum ça me fait des traces dans le blush génial oh putain ouais bon alors par contre ça brille watch oh c'est joli en fait non mais vraiment des fois il y a des produits que je n'utilise plus je ne sais pas pourquoi genre ce highlighter je vous jure j'ai dû le mettre une fois et je ne sais pas peut-être que je l'ai mal utilisé du coup je trouvais le résultat moche du coup je le considérais qu'il n'était pas beau alors qu'en fait il est très joli et du coup il se marie super bien au blush petite astuce pour vous là il est même un peu pailleté bah écoutez ça c'est une redécouverte bah parce que franchement je suis surpris ça brille hein oh putain euh ouais bon je vais peut-être passer quand même un petit pinceau histoire de d'estomper un peu j'ai dû le monter hein en fait j'ai repassé mon pinceau blush par dessus histoire notamment d'enlever des petites traces qu'il y aurait pu avoir oui je fais une sorte de trace bon petit pinceau poudre pour nous aider à fondre les matières c'est très joli et bah franchement qui l'eût cru pas moi sourcils bon on va pas faire un truc du turfu je vais juste les fixer euh comme ça alors highlighter j'aurais pu retester vous savez le highlighter glam machin là comment il s'appelle vous savez de chez Catrice là le pot violet là que je déteste est-ce que je vous en ai déjà parlé de ce truc il faudrait que je vous en parle mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mais si je crois que je vous avais fait une vidéo avec ce produit là vous savez quand je vous avais fait une update alors je sais pas pourquoi la caméra je ressors vraiment rouge dans la vraie vie je sais pas pareil bon scousa scousa si vous chez vous ça vous fait moche mais moi je sais pas si c'est bizarre ça passe vraiment pas en caméra bon alors que chez moi franchement c'est vraiment joli oh c'est quoi ça bon voilà les sourcils à l'aide de mes connaissances on va fixer le même que d'habitude j'ai envie de l'accentuer la brillance de toute paillette ce truc je brille assez franchement on va prendre du miroir pour faire sécher le produit on passera au mascara et aux lèvres et on aura fini c'est plus rapide comme make-up que le make-up rapide que je vous ai fait pour la vidéo du dimanche 3 franchement cet highlighter what the fuck incroyable pourquoi personne ne me l'avait pas dit en fait il est trop bien ce blush et aussi cet highlighter incroyable franchement vous voyez je le déteste bon je vais utiliser un mascara que là pour le coup vraiment je pense que depuis que je l'ai je l'ai utilisé 3 fois est-ce que vous l'avez déjà vu même ? oula il est tout dégueu c'est le drama volume mascara de chez Art Deco alors je vais vous montrer la brosse bon déjà il y a trop de produits mais ça voilà donc c'est une brosse comme ça donc en fait elle a deux côtés plats et il y a deux côtés où il y a des espèces de poils alors déjà bon on va enlever le surplus de produit parce que je suis conscient qu'il faut quand même en laisser un peu dans la brosse mais là là il faut doser c'est pas un peu c'est la brosse elle est remplie de produits bon alors c'est parti on en met partout c'est génial je crois que je voulais me convaincre qu'il était bien mais en fait non oh là là oh bon par contre volume oui ça c'est ça c'est volume ça c'est bon on voit la différence on se met on se met oh là ouais 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 bah ouais oh là là mais il fait des petites boules là mais qu'est-ce que c'est que ce truc je l'aime pas trop franchement oh là 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 galère ouais bon pas convaincu c'est peut-être pour ça que je ne l'utilise jamais alors que je l'ai devie dans 2-3 mois boasting volume clamp free ouais faut le dire vite bon je vais passer un petit goupillon parce que là franchement je trouve mes cils vraiment pas jolis oh là là il est trop bizarre en fait la matière est bizarre la brosse est bizarre en fait comment vous dire il est il paraît très crémeux bon c'est déjà un petit peu moins pire et encore frussement je pense que j'essaie de me rassurer plus qu'autre chose j'aime pas du tout oh là 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 catastrophe euh non pas du tout bon déjà faut aussi tu passes 20 minutes à appliquer ton mascara ça c'est déjà pas possible et euh il est pas beau franchement il est pas joli bon les deux produits art déco de cette vidéo c'est vraiment des flops en fait ce truc là c'est pas un flop mais genre c'est trop bizarre ce truc il est trop bizarre la texture est bizarre le produit bizarre l'efficacité elle est pas là l'efficacité des parties en vacances euh ouais je sais pas bon alors ce mascara non c'est pas possible ouf oh il me pique les yeux mmm miam oh bah génial en fait il sépare trop mal les cils genre tu sais genre tu peux pas juste faire du volume alors oui j'ai du volume mais bon à part ça j'ai pas grand chose d'autre hop et alors il part en en morceaux c'est insupportable ça ça va me saouler si j'ai plein de petits morceaux sur mon make-up enfin en fin de journée ça va me péter les couilles euh non ça vraiment c'est drama volume non ensuite alors un produit que j'aime bien utiliser pour les joues mais que j'utilise jamais pour les lèvres El Bene Tint alors qu'en fait j'avais déjà utilisé une fois pour les lèvres et c'est vraiment très joli clac 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 bon là on ressemble à rien bon toujours mon téléphone dans la vraie vie c'est à peine rosé sur mon téléphone on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres j'aime bon ça je l'ai c'est un produit que j'aime beaucoup euh que je peux que vous recommander mais que je trouve qu'il se vide très vite bon alors je voulais mettre un gloss mais je voulais mettre un gloss que j'utilise jamais je reviens bon je suis de retour alors voici les deux gloss l'huile à lèvres tout ce que tu veux que j'utilise jamais il y a donc le Swerve Lip Glass de chez Max & More que j'utilise jamais en même temps c'est un peu spécial comme produit et 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 l'huile à lèvres alors cette huile à lèvres je l'aime beaucoup autant ça bon ça colle un peu c'est un peu bizarre bon ça j'aime bien mais elle pue de plastique et le packaging est vraiment pas pratique donc bon celle là sinon ce que je ferai c'est que je la transvaserai dans un autre contenant plus pratique parce qu'en fait pour le coup cette Lip Oil c'est une vraie Lip Oil c'est à dire qu'elle est remplie elle est remplie d'une minérale donc bon encore une fois je me répète je n'ai pas les lèvres roses fluo dans la vraie vie c'est un peu bizarre mon téléphone ce gloss là il est très spécial je vais vous montrer alors déjà il est très épais je ne sais pas si vous verrez mais vraiment il est ultra épais il n'est pas beau franchement il ne faut être honnête il n'est pas joli en même temps on ne peut pas redécouvrir que des tops non plus ça aurait été super chouette non mais même sur la main il n'est pas beau il n'est vraiment pas joli ce truc c'est la teinte 351 Secret Case bon et là c'est une Lip Oil donc il n'y a pas de colorant enfin si il y a des colorants roses dedans par exemple encore une fois à la caméra ça ressort rose fluo bon je vous avais dit que c'était court en fait ce n'est pas court mais bon je voulais terminer quand même avec le fameux highlighter le Meta Face là où c'est chez Catrice je crois que vous en avez déjà parlé c'est une catastrophe ce produit je vais regarder dans l'espérance de pouvoir faire quelque chose parce que la couleur est magnifique je pense que c'est peine perdue écoutez j'espère que ce make-up il vous aura plu là moi je vais aller m'empresser de filmer une autre petite vidéo puis de faire mes devoirs et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao